Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je continue ma série sur les produits HomeKit et notamment Yves avec la Yves Energy Strip, une multiprise connectée HomeKit. Alors si je ne me trompe pas, le premier produit HomeKit que j'ai acheté justement c'était de la marque Yves et c'était la Yves Energy, donc la prise connectée toute simple qui donne la mesure de consommation et depuis un moment je voulais tester justement cette multiprise qui est un petit peu plus chère et coûte 100€ contre 50€ pour la prise simple de Yves Energy. Dans cette vidéo on va voir les avantages de cette prise, on va voir les inconvénients de cette prise puisqu'il y en a quand même, elle coûte 99€ et forcément on n'attend pas la même chose d'une prise qui coûte 100€, d'une prise qui coûte 50€ puisqu'il y a des concurrents moitié moins chers alors c'est pas exactement la même chose mais en tout cas c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais avant tout, que peut-on faire avec ce type de prise connectée ? C'est simplement pour allumer ou éteindre un appareil, un lampadaire par exemple, qu'on brancherait dessus et surtout on va pouvoir utiliser les prises de façon indépendante, on va pouvoir allumer la 1 ou la 2, la 3 par exemple et pas forcément les 3 en même temps. A l'intérieur de la boîte donc on a la prise, on a quelques notices mais franchement c'est du home kit donc c'est ultra simple, on va le voir, ça s'installe en quelques secondes et puis alors ce câble 1m90, franchement c'est pas mal puisque j'ai testé pas mal de prises connectées et là c'est vraiment cool puisqu'on a quand même pas mal de longueur. Côté design, on a un contour en alu, franchement c'est super beau alors j'ai quand même une question, c'est qu'elle est superbe cette prise, j'ai envie de la mettre sur mon bureau et d'ailleurs c'est là où elle est, mais à quoi ça sert objectivement ? puisque généralement c'est des prises connectées, c'est des trucs où on va même pas appuyer dessus ça se fait à distance donc c'est un petit peu dommage, en tout cas celle-ci si vous la mettez sur votre bureau il n'y a aucun souci. Alors comme c'est une prise qu'on a envie de montrer, regardez il y a des boutons qui permettent d'allumer ou d'éteindre directement les prises, donc on peut le faire depuis le smartphone ou directement à ViaSiri mais c'est possible donc indépendamment et avec la sécurité enfant on va pouvoir bloquer l'extinction ou l'allumage des prises. Allez place à l'installation, c'est très simple, on lance l'application maison, on ajoute un accessoire on va scanner le code qui se trouve sur la prise, voilà c'est fait, c'est reconnu, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Donc c'est du classique donc je passe très vite, on donne un nom à la prise, on va ensuite lui dire dans quelle pièce on le met et voilà donc à quoi ça ressemble, donc ici j'ai bien mes trois prises que je vais pouvoir gérer indépendamment donc là je n'ai pas changé le nom et donc ici tout simplement je ne vais pouvoir faire, alors en tout cas avec l'application maison uniquement l'extinction et l'allumage. Alors là où ça devient un petit peu plus intéressant c'est que depuis l'application Eve, je vais pouvoir avoir un petit peu plus d'infos notamment le suivi de la consommation, je ne sais pas quand est-ce que Apple va implémenter cette possibilité là mais vous allez pouvoir suivre la consommation d'énergie depuis Eve. Allez c'est parti on va faire un test, donc j'ai branché une lampe sur l'une des trois prises, c'est la prise caméra donc là c'est éteint actuellement, ici donc on a la consommation et sachez qu'au repos donc sans rien elle consomme 2 watts. Alors on va donc l'allumer depuis la prise, donc c'est le troisième juste ici, voilà donc instantanément ça switch ici et je peux évidemment éteindre à nouveau donc et puis rallumer avec la prise, il n'y a aucun souci. Et du côté de l'application maison donc c'est pareil, j'allume, j'éteins, voilà c'est instantané et donc ça c'est contrôlable à distance et évidemment au foyer. Éteins la prise caméra. Voilà. Évidemment compatible Siri. Pour réinitialiser la prise c'est tout simple, on appuie sur le bouton 1 et le bouton 3 pendant 15 secondes, les deux boutons simultanément, on attend et la prise est réinitialisée. Et puis je vous le disais donc la prise mesure la consommation, donc ça c'est assez pratique. Donc pour ça on utilise obligatoirement l'application Eve, donc ça se présente sous cette forme là. Là on a la consommation en temps réel, on a un graphique détaillé de l'historique en fait et puis on a tout plein d'informations notamment sur la tension et pour actualiser comme ça on balaye de haut en bas. La prise est faite pour les surtentions, donc ça aussi c'est pas mal. Et puis on a une protection enfant, donc c'est juste ici dans les réglages. Et regardez, on a la possibilité en fait de verrouiller les boutons, les fameux boutons 1, 2, 3. Donc une fois que j'ai activé ça, regardez, j'ai beau appuyer, ça ne fonctionne pas. Je désactive. Et voilà, ça fonctionne. Donc ça c'est un petit plus. En conclusion on a un très bel objet, très bien designé. Il est plutôt pratique avec son câble d'1m90. Et puis surtout ses prises sont assez espacées, donc on ne va pas avoir de problème lorsque vous allez brancher les appareils. Il supportera les surintensités, les surtentions, les coups de foudre. Et on pourra réarmer le fusible juste ici. A l'arrière des petits patins qui vont l'empêcher de bouger, donc franchement tout ça c'est pratique. Alors côté inconvénient, vous avez noté aucun port USB. Il n'y a que 3 prises, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5 à la limite puisque la prise est longue. Mais je regrette surtout les ports USB qui sont manquants sur cette prise. Dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette prise. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501